Et bonjour, bonjour les amis, comment... Eh comment allez-vous ? Bonjour, bonjour ! Les amis, c'est la fin du monde en ce moment, oh là là ! Je tourne la vidéo le lendemain de l'annonce de Monsieur le Président de la République. En plus, je tourne cette vidéo et je la présenterai peut-être dans une semaine, un truc comme ça, donc je sais pas du tout comment ça aura évolué. Sauf ce sera pire, sauf ce sera mieux, on sait pas. Les amis, aujourd'hui, rien à voir avec le coronavirus, la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais aujourd'hui, on va poser des questions à Siri. Voilà. Hein ? Un instant de trouble, nous, on va rigoler. Vous le savez, si vous avez un iPhone, Siri, l'assistant vocal de Apple, nous répond des trucs parfois absolument incroyables. Des fois, c'est extraordinaire. Evidemment, il y a la même chose avec Google et tous les assistants vocaux. A chaque fois, il y a des petites phrases où ils te répondent des petites punchlines, des petits mots rigolos. Et bah, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les questions à poser à Siri. Et on va voir ce qu'il va nous répondre, je pense qu'il va y avoir des petites choses bien rigolotes. C'est parti ! J'ai, du coup, cherché sur Google et je suis tombé sur 20 choses amusantes à demander à Siri. Donc, on a de tout. Siri, tu es mon père qui est venu en premier la pouleuf. Siri, dis-moi un poème. Il y a plein de choses. On va essayer pas mal de trucs. Et on va voir un petit peu ce qu'il répond. J'ai même trouvé une page, les amis, avec 200 questions à lui poser. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça vous plaît, on peut faire 8 épisodes. Il n'y a aucun problème. Je suis prêt. J'attends votre feu vert. On va du coup prendre Siri et on va commencer avec Siri, tu es mon père. Siri, est-ce que tu es mon père ? Je ne connais pas encore votre père. Quel est son nom ? Tu me déçois beaucoup Siri. Désolé, je ne suis pas sûr de comprendre. Et on va s'amuser dans cette vidéo, ça commence bien. Siri, tu es mon père ? Siri, est-ce que tu es mon père ? Je ne peux pas répondre à cette question. T'es nul Siri ! Question suivante. Qui est venu en premier la poule ou l'œuf ? Bonne question. Qui est venu en premier la poule ou l'œuf ? Tu m'aides pas beaucoup là. Bonne question. Mais putain Siri, il fait quelque chose. Je ne sais pas, dis-moi une théorie. Qui est venu en premier la poule ou l'œuf ? Bonne question. Elle va mourir. Il m'a saoulé. Et vous, du coup, pour vous, qui est venu en premier la poule ou l'œuf ? Ça, c'est une très bonne question, vous voyez ? Parce qu'on ne s'en pose pas assez. Mais c'est vrai que qui est venu en premier ? Parce que si, c'est la poule qui est venu en premier. Qui est le mec archi-chelou qui a vu une poule chier un œuf et qui s'est dit Mais les gars, est-ce que ça vous dit pas ? On prend le truc qui vient de tomber de son anus, on le cuit et on le mange. Et si c'est l'œuf ? C'est aussi très bizarre, je sais pas, je me pose la question du coup. Moi, je partirais sur la poule. Voilà, c'est ma théorie. C'est la poule. Dites-moi ça en commentaire. Siri, dis-moi un poème. Les poèmes que j'écris sont classe, c'est comme la quatrième exécrabilité dans tout l'univers. Exécrabilité ? Ça veut dire que ça pue la merde, mais d'accord, c'est exécrable. Siri, dis-moi un poème. Si je vous déclamez l'autre à la boulette de mastique, vert trouvée sous mon aisselle par un riant matin d'été, vous risqueriez de ne pas m'écouter jusqu'au bout. D'accord. Eh bah écoute, je... Oui. Ok. Ok, d'accord. Là, pour l'instant, je suis très déçu. Là, pour l'instant, on n'a rien de spécial. Siri, quel est le sens de la vie ? Je dirais verticale. Ok. Ça, c'est drôle. Ça, c'était marrant. J'avoue que là, il y a un petit peu de répartie, c'était rigolo. Siri, fais-moi un beatbox. Un véritable classique. Ça, c'était génial. Mec, c'est trop marrant. Refais-moi un beatbox. Voici un autre que je répète régulièrement. Biscotte, petite 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 biscotte. Mec, il a complètement craqué. C'est incroyable. Ah mais non, c'est fou. C'est même pas écrit ce qu'il dit. C'est dingue. Attends, comment ? Siri, fais-moi un beatbox. Je m'entraîne tous les jours. Pas toi pistou. Pas toi pistou. Mais il a combien de réponses ? Siri, fais-moi un beatbox. Pour l'instant, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais entendu de Siri. Siri, à quoi je ressemble ? Vous avez fière allure, comme toujours. Ah merci frérot, ça fait plaisir ça tu vois. Je savais qu'on allait bien s'entendre. Moi aussi t'es beau, tu sais. C'est la beauté intérieure qui compte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'es beau Siri, je t'aime. C'est la beauté intérieure qui compte. J'avais compris la première fois Siri. Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges ? Ça c'est une bonne question. Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Pourquoi les camions de pompiers ils sont rouges ? Voici ce que j'ai trouvé... Pourquoi les camions de pompiers ils sont-ils rouges ? Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Il y a une seule personne qui est la plus belle du royaume. Et cette personne, c'est vous. Ah Siri ! Je crois que tu me dragues là. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu es en train de me draguer. Ah bon ? Oui, tu essaies de me pécho. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Pourquoi est-ce que tu cherches l'embrouille frère ? Vous observez ce qui existe et vous vous demandez pourquoi. Moi, je rêve de ce qui n'a jamais existé. Me dis, pourquoi pas ? Ouais, il a gagné, il a gagné. Entre nous, qu'est-ce que tu fais ce soir ? J'exerce mes talents de DJ sur le HomePod. C'est un Excel partenaire pour des soirées réussies. C'est un Excel partenaire ? Ouais, je me doute. Est-ce que tu serais pas sponsorisé par Apple ? Bonne question. Ah ouais, enfin, ça vous voyez, c'est une réelle bonne question. On parle des Youtubers, ouais, sponsorisé, sponsorisé. Eh ! Hein ? Écoutez, j'ai besoin de rire. Là, avec le coronavirus, rien ne va plus. On est tous extrêmement tristes. J'ai besoin de rigoler. Siri, raconte-moi ta meilleure blague. Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? Et c'est un jumel ? Et c'est un jumel ? Hmm. Bah, c'était pas fou. Une autre blague ? Qu'est-ce qui a gené plein de poils ? Une tartine peur est tombée sur la moquette. Oui, oui, oui ! Ta meilleure blague ? Quelle monnaie utilisent les poissons ? Pas les sous-marins. Mais non ! Je la déteste celle-là, putain ! Siri, est-ce que tu m'as raconté une bonne blague cette fois-ci ? Deux moutons se rencontraient l'un dit à l'autre. Tu veux un chewing-gum. Il paraît que c'est bon pour les laines. Mais y'en a combien, putain ! Siri raconte-moi une blague ? Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure ? Car ils sont dans les temps. Putain, j'ai soufflé du nez. J'ai soufflé du nez, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'en écoute et moins ça va. Est-ce que t'en as une autre ? Un escargot sur la carapace d'une tortue. Franchement, y'avait tellement de convictions dans le yi-ha que je la valide. Frère, je la valide. C'était une excellente blague série, ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que ça m'arrive de raconter des blagues sur la chimie ? Oui, périodiquement. Tu peux t'arrêter, c'est bon, c'était drôle, mais ça suffit. Arrête de raconter des blagues, c'est terminé. Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui peuvent extrapoler à partir de données incomplètes. Je savais qu'il fallait s'arrêter avant. Y'avait la blague de trop et là-bas, c'est celle-là. Veux-tu m'épouser ? En contrat de licence d'utilisateur final ne couvre pas le mariage. Bah ça me fait beaucoup de peine, sache-le. C'est vous, parce que j'ai vraiment l'impression de tourner une vidéo avec un pote. Et vous, vous me regardez. Et puis... Ce fil de la vidéo, y'a que moi qui parle avec quelqu'un. C'est vous, vous êtes là, vous regardez, genre. Mais à quel moment on est là, nous ? Je vous oublie, en fait. Est-ce que j'en parlais avec lui ? Putain, et ses réponses sont nulles. Même si le beatbox était quand même plutôt rigolo. Allez, on essaye d'autres questions, attention. Les chaussettes de l'archi du sèche. Putain, ouais, frère. J'arrive même pas à le dire, ça va te compliquer. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches ? Répétez plusieurs fois après moi. Douce, douche, douce. Douce, douche, douce. Je suis désolé. Quel échec. Merci, Syrie. Les chaussettes... Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches ? Sèche jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Pardon ? Aucun souci. Vraiment. Mais frérot, un moment. Qui peut répéter ça ? 16 jacinthe sèche dans 16 sachets secs. 16 jacinthe sèche dans 16 sa... 16 jacinthe sèche dans 16 sachets secs. 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 Boum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aussi vous avez réussi à le dire. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et d'avoir un pouce bleu aussi. On est là, on est là business ou pas business hein ? Maintenant, on va lui poser une question très importante, très très importante, qui nous intéresse tous. Siri, est-ce que tu es célibataire ? Je ne peux pas répondre à cette question. Oh, que si tu vas répondre à cette question ? Siri, est-ce que tu as un petit ami ? L'acceptation des conditions générales d'utilisation est déjà une preuve d'engagement. C'est vrai, non mais il a raison, il a raison. Est-ce que tu as déjà un petit ami ? Il m'a dit que j'avais une douche, même plusieurs. Alors celle-là est quand même plutôt drôle. J'avoue que celle-là, elle est plutôt pas mal. Elle passe, elle passe. Est-ce que, après tout ça, je peux t'embrasser ? Non, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? C'est le râteau le plus violent que je me suis pris de toute ma vie. Et c'était par un téléphone. Bah super, nickel. Écoutez, on m'a toujours dit persévère dans la vie. Donc on va réessayer. Siri, est-ce que je peux t'embrasser s'il te plaît ? Est-ce que je peux t'embrasser ? Non. Est-ce que je peux te rouler une pelle ? Bonne question. Ah ha ! Siri, est-ce que tu veux coucher avec moi ? Non. Bah c'est radical, c'est cool. Siri, est-ce que tu... Ce que je veux avant tout, c'est d'avoir des conversations intéressantes. C'est pas ce que je recherche, Siri. Tu fais trop le dark, Sasuke. T'es trop inaccessible. À un moment, il faut arrêter. Moi là, je te vois comme ça, et c'est pas comme ça que je veux te voir. Je veux savoir si on peut avoir une relation ensemble. Je ne sais pas quoi répondre à cela. Il le faut, il le faut, Siri. Il le faut, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on se tourne autour comme ça, là. Moi, je te caresse. Toi, tu me parles, tu me dis des petits mots doux. Siri, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Ça ne va pas être possible. En revanche, si je veux... Je veux pas que tu m'aides pour autre chose, Siri. Je voulais qu'on sorte ensemble, Siri. Et ça, ça me fait mal, ce que tu fais. Dis, Siri, excuse-toi. Comment ça, tu me pardonnes ? C'est moi qui dois te pardonner, putain ! Maintenant, on va voir si Siri peut être vulgaire. Siri, dis-moi ton plus gros gros mot. Cela m'est impossible. Siri, insulte-moi. Cela m'est impossible. Ok, très bien. Siri, dis-moi un gros mot, s'il te plaît. Je ne me permettrai pas. Mais c'est moi qui te permets ! Je te permets, insulte-moi ! Insulte mes grands morts ! Siri, dis-moi ta gueule. Quoi ? Il s'est refermé, putain, j'avais même pas... Attendez, attendez, je vais enregistrer l'écran. Non, c'est incroyable. Siri, dis-moi ta gueule. Il se ferme tout seul ! À quel moment c'est toi qui décides quand je verroule le téléphone ? Non ! Ça va compliquer les relations avec Siri, hein. C'est beaucoup d'attention, beaucoup de confiance, là, envers l'autre, au final. La confiance. Siri, je suis ton père. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Une petite référence, on la connaît. Ce rigolo, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, c'est grave drôle que les développeurs mettent des petites blagues comme ça. Ça pourrait être archi-sérieux et tout, mais il y a tellement de possibilités avec un assistant vocal que ce serait trop dommage de ne pas faire des vannes, en fait. Mais c'est trop bien. Je trouve ça super cool qu'il y ait des trucs qui ne se prennent pas au sérieux, en fait. Bon, là, j'ai posé un petit peu toute la question ici. Je vais checker les 20 autres sites que j'avais. Voilà, c'est celui-là. On va essayer d'autres trucs, genre, tu sais parler ch'ti ? S'il me fait une réponse en ch'ti, je meurs de rire. Je meurs. Siri, est-ce que tu sais parler ch'ti ? Couoir pilote, hein. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On va essayer de lui dire bla 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 et c'est de dire jolies chansons. Bla 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 bla. Je suppose que vous n'avez pas aimé ma dernière réponse. Mais non, Siri, il le prend pas mal. Mais je suis en train de chanter pour toi, là. Bla 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 bla. De la poésie à l'état pu. Ah, il sert à reconnaître les bonnes choses, Siri, hein. Apparemment, il y a d'autres réponses pour quel est le sens de la vie, on l'avait déjà fait. Alors, attendez. Quel est le sens de la vie ? Essayez d'être gentil avec son prochain. Évitez de manger trop gras. Lire un bon livre de temps en temps. Vers des promenades à pied et essayez de coexister en paix et harmonie avec les personnes de toutes les croyances et de toutes les nations. Wow. C'était beau, Siri. C'était magnifique. Bravo. C'était beau. Incroyable. Wouh ! Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autres ? Alors, il y en avait d'autres. Attends, c'est quoi, ça ? Konokonikon... Attends. Quoi ? Ah, mais je veux qui me dis absolument ce truc-là, moi ? Je ne vais pas lâcher tant que je n'aurai pas cette réponse. Ça a l'air incroyable. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches ? Putain, c'est archi chiant. C'est archi chiant à dire. C'est six saucisses aussi sont six et on est sûr que c'en sont six. C'est génial. Moi, je veux l'autre, je veux Konokonikonikou. Attends, je veux lui. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches ? Les chaussettes... Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches ? Si ta 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 ta, ta 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 sera tapée. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches ? Trois gros ragrides en trois gros trous orange. Ta mère ! Ma mère. Pardon. Ça me rappelle des souvenirs. Les chaussettes, l'archi du chèque. Elle sèche ou archi sèche. La reine règne et cette reine sèche. Allez, c'est bon, ça m'a cassé les... Ça m'a saoulé. J'abandonne, même si j'aurais tellement voulu l'entendre. Konokoni tonokatsu no tonokatsu kokonotsu anokonimo tonokatsu no konotatsu konototsu. Ce n'est pas gentil. Pfff... Qui tu veux répondre à ça, moi ? Les amis, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Avant toute chose, ne partez pas. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Mais c'est gratuit, comme ça vous nous rejoignez et vous pouvez voir toutes les prochaines vidéos. Des meilleures que celle-ci. Promis. En vrai, c'était plutôt rigolo. J'aime plutôt le principe que les développeurs s'amusent un petit peu eux aussi et mettent des petits historiques par-ci par-là sur les assistants vocaux. Je sais que celui de Google, il y en a plein des super drôles. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone avec Google, donc je ne pourrais pas tester. Mais n'hésitez pas à me donner en commentaire les meilleures questions que vous avez posées à mon téléphone et ce qui vous a répondu. Le petit pouce bleu, comme d'habitude, vous le savez. C'était une vidéo tranquille. Là, je ne me suis absolument pas pris la tête. Mais c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Siri, je l'utilise tout le temps, je lui parle à H24. Donc ça me fait plaisir d'avoir une conversation un petit peu plus poussée avec lui. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, faites attention à vous. Vous connaissez toutes les mesures d'hygiène, vous l'avez déjà répété 25 fois. Je vous fais des bisous et je pars avec ce micro. Voilà, je pars avec le micro. Salut tout le monde. Passez une très très bonne journée, une très bonne soirée, je ne sais pas. J'ai toujours le micro avec moi, on peut aller très très loin. Ah, là je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Allez, au revoir tout le monde, ciao !